Au Mans, Jean Rondeau a un statut particulier dans la mesure où une rue et un gymnase portent son nom. Ce passionné de course auto a fait ce que personne d'autre n'a réalisé, imaginer une voiture, la construire et gagner la course avec. Son histoire est aussi celle de toute une équipe qui a porté le projet. Moi j'ai vu la voiture dessinée sur une serviette de table en papier après le Mans 75. C'est une voiture qu'ils avaient dans la tête, les mécanos et Jean. Mais ça c'est fantastique. Et d'arriver à vendre le projet à un chef d'entreprise comme Charles Jamme, même si lui était passionné, même s'il avait un budget, il faut quand même le convaincre. Lors de la course de 1980, tout va s'enchaîner pour arriver à la victoire. A 7h du matin, la Rondeau passe en tête, mais peu avant l'arrivée. La voiture qui a des problèmes de démarreur part en tête à queue et cale. Jean-Pierre Jossot, alors au volant, pense que tout est fini. Je me suis dit, bon ben c'est foutu. J'appuie sur le démarreur, rien ne vient. Moteur silencieux. Deuxième coup de démarreur, mais 15 secondes après, c'est les 15 secondes les plus longues de ma vie. Ça y est, il accepte de repartir. Alors là, je te garantis que là, j'ai pu lâcher l'accélérateur. A l'arrivée, c'est le délire. L'équipe ne réalise pas vraiment la portée de cette victoire. Ils ont concrétisé un rêve. L'objectif est atteint. Ils ont gagné le manque. On avait une carte maîtresse et dedans, Rondeau nous avait incrusté victoire. Alors c'était extraordinaire parce qu'on ne pensait qu'à ça. Et je crois que quand on a une obsession, on va jusqu'au bout. Jean Rondeau disparaîtra dans un accident en 1985, mais pour tous les passionnés, il est devenu une figure incontournable des 24 heures. Sous-titrage ST' 501